Paris, Londres et Bruxelles semblent avoir réglé leurs différends sur les licences de pêche post-Brexit. La Commission européenne et le gouvernement français se sont déclarés satisfaits du résultat d'une quinzaine de jours de négociations intensives. Les gouvernements du Royaume-Uni et des îles anglo-normandes ayant accepté de délivrer 83 licences d'exploitation supplémentaires avant la date limite fixée par l'UE. Ce nombre ne répond toutefois pas entièrement aux demandes françaises et les pêcheurs déclaraient encore vendredi qu'ils maintiendraient le blocus des marchandises britanniques prévus le 23 décembre à Calais. On voudrait que nos amis de Jersey, Guernesay, Normand et Malouin, on soit tous autour d'une table, qu'on discute fermement, qu'on ne soit pas à nous dire tel bateau, liste verte, liste rouge, liste bleue, ça n'aboutit rien. Il y a un contingent de licences qu'on veut et on veut obtenir absolument ce contingent. On ne veut pas qu'un ou deux bateaux restent sur le carreau parce que l'administration a décidé de le classer en liste rouge. Un peu écœuré, un peu écœuré, ça va faire un an le 23 décembre qu'on nous dit attendez, il y a des solutions qui arrivent, ça avance et puis au final il n'y a rien. Le gouvernement français déclare qu'il cherchera à aider les pêcheurs dont la demande de licence n'a pas été acceptée. Cela concernerait 21 bateaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure.